Depuis quelques jours, des informations persistantes faisant état des cas d'enlèvement et de séquestration circulent dans la cité concernant notamment le colonel C.C. Célestin Bilivougi, le sergent-chef Moussa Chek Souma, M. Oumar Silla Di Founi Kemangé et M. Mamadou Biloba. Ces informations qui affectent la sérénité nationale créent en même temps une cause et un sentiment d'insécurité au sein de la population et portent gravement atteinte à l'image de notre pays, tant sur le plan national qu'international. Cette situation préoccupe le parti général de la Cour d'appel de Conakry en sa qualité de protecteur de liberté individuelle et collective. C'est pourquoi, au regard des objectifs recherchés par les manipulateurs de tous bords, j'informe l'opinion nationale et internationale à ma qualité de procureur générale, aucun organe d'enquête n'a procédé à aucune interpellation ou arrestation de qui que ce soit. Mieux, aucun établissement pénitentiaire du pays ne détient ces personnes faisant objet d'enlèvement. Ainsi, sur le fondement des attributions qui sont devenues au parquet général, par les dispositions de l'article 41 suivant du Code de procédure pénale, les institutions ont été données aux différents parquets d'instances de Conakry à l'effet d'ouvrir des enquêtes minutieuses et complètes sur ces faits et nous tenaient informés en temps réel de l'évolution de la procédure. Dans le même élan, les services de police judiciaire sont à pied d'œuvre pour rechercher les personnes enlevées, identifiées et interpellées les présumés aux auteurs de ces faits. Pour ce faire, le parquet général invite tout individu, toute autorité constituée, tout fonctionnaire civil ou militaire de fournir tout renseignement dont il dispose, sur le type de faire évoluer la procédure aux différents parquets et aux services de police judiciaire. Enfin, le parquet général exorque la population à observer le calme et la tranquillité tout en faisant confiance en sa justice. et les services de police judiciaire